4 points sur les deux premiers matchs pour le promu Toulousain. Ce sont de bons résultats à confirmer à domicile contre Lorient qui n'a joué qu'un match après le report du Lorient-Lyon de la deuxième journée. Mais Lorient avait gagné sa première rencontre sur le terrain de Rennes. Lorient se déplace avec Dango Ouattara, Lorienté et Mofi en attaque. À côté Toulousain, Abouklal, Dalinga et Ratao sont titulaires. Le début de match est en faveur des Bretons. Ils développent quelques bonnes actions collectives. Et un coup franc obtenu par les hommes de Régis Lebris. C'est plutôt intéressant pour les Merlus. La frappe magnifique d'Armand Lorienté. Quel coup franc d'Armand Lorienté à la deuxième minute. 1-0 pour l'équipe bretonne. Le premier but de la saison pour Lorienté. Et de quelle manière ? Toulouse doit donc passer à l'attaque. C'est son habitude. Attaquer, essayer toujours de marquer le plus de buts possibles. L'égalisation intervient à la 31ème minute. Le deuxième but de la saison pour Raphaël Ratao. Le Brésilien est efficace et profite de cette action un petit peu manquée au départ. Les Toulousains ont toujours pour objectif, même s'ils doivent encaisser des buts, d'en marquer beaucoup. Mais ils ne parviennent pas à développer les mêmes actions que lors des deux premiers matchs. Pire, ils font de grosses erreurs. Ici en défense, une relance loupée. Ballon intercepté par Dango Ouattara. L'international Burkidabé est accroché par Diara. Penalty pour Lorient. Une belle chance à 5 minutes de la mi-temps pour reprendre l'avantage. Terrem Mofi s'élance. Mais mise en échec par Maxime Dupé. Le gardien de but du TFC part du bon côté et permet à son équipe de conserver le score de 1 partout. Belle performance pour Dupé. Dommage pour le Nigérian Terrem Mofi. En seconde période, le coup franc pour Toulouse. C'est magnifiquement sauvé par Mvogo. S'en suit une action très confuse à l'issue de laquelle Thijs Dalinga marque le but du 2-1. 64ème minute, Toulouse prend l'avantage. Deuxième but de la saison pour la recrue néerlandaise. Mais Lorient a encore des chances et suite à ce ballon très mal négocié par les Toulousains. Penalty pour Lorient. Une faute évidente. L'arbitre va vérifier l'action à la VAR et confirme le pénalty. Ibrahima Coné s'élance cette fois-ci et pas Terrem Mofi. Et Coné marque la frappe puissante de l'attaquant international malien. pour égaliser de partout à 10 minutes de la fin. Le premier but de la saison pour Coné. Lorient s'est bien battu jusqu'au bout et prend le point du nul sur le terrain de Toulouse. De partout entre Toulouse et Lorient. Lorient s'est bien battu jusqu'au bout. Lorient s'est bien battu jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada